Générique ... Dernier préparatif avant les journées portes ouvertes des jardins de Nonaire à Mont-de-Marsan. Du vendredi 17 au dimanche 19 avril, demandez le programme. Un stand animé par le département des Landes vous donnera les clés pour créer et entretenir un compost maison. Les enfants auront accès à un atelier ludique où l'art de rempoter plantes et légumes n'auront plus de secret pour eux. Michel Kubiak, présentateur de l'émission Experts Jardins sur France Bleu Gascogne, viendra samedi parler du verger et de la pollinisation au potager. Quant à Jean-Louis Larère, producteur d'engrais bio de Maïlis, il viendra présenter directement ses produits. Car à Nonaire, du maraîchage à la pépinière, tout ce qu'on soit au naturel. On est écossaire pour le maraîchage biologique et ici, pour la fleuriculture et la pépinière, on est en lutte biologique intégrée. Donc on favorise toujours les produits naturels et on évite de prendre les produits, les pesticides. Il faut mieux prendre des produits naturels. Nous, on a toujours été dans ce sens à Nonaire. Entreprises adaptées départementales et ESAT, établissements et services d'aide par le travail, les jardins de Nonaire emploient près d'une centaine de salariés en situation de handicap. Symbole fort, le parcours d'essence, élaboré par les employés et un travail collectif, une démarche centrale dans la politique de la structure. On veut que chaque personne qui travaille ici à Nonaire puisse marquer son passage et son histoire. C'est important de pouvoir s'inscrire dans le paysage de Nonaire. Ça a une signification très très importante pour eux, ça veut dire une reconnaissance. Nonaire m'a accueillie, Nonaire me procure du travail, me donne du travail. Et en échange, je vais marquer mon passage en créant des espaces pour qu'ils soient respectés par l'ensemble des professionnels, respectés par les visiteurs. Et c'est un beau témoignage que chacun d'entre eux puisse réaliser. Maraîchage, floriculture, pépinière, les jardins de Nonaire sont ouverts toute l'année et se réinventent saison après saison. Petite indiscrétion, une rose spécialement conçue pour les jardins de Nonaire devrait être baptisée et vous être présentée l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada